Et malgré la température et la faible quantité de neige, les touristes sont présents à Québec. Marie-Pierre, ça fait le bonheur de l'industrie touristique de la capitale. Vous le voyez, le vieux Québec est très achalandé aujourd'hui d'ailleurs. Et malgré les faibles accumulations de neige au sol, les touristes sont au rendez-vous et profitent de la très douce température. Le constat est le même pour l'Association hôtelière de la région de Québec, qui remarque un achalandage très important pendant la période des fêtes. Et d'ailleurs, la province s'est positionnée comme destination numéro un au Canada au cours des dernières semaines. Bien que les hôtels n'affichent pas complet, il est encore possible de faire des réservations. Sur ce, je vous laisse entendre le directeur général de l'association. C'est très, très bon. Rappelez-vous, il y a deux semaines, il y a eu plusieurs pluies, beaucoup de pluie qui est tombée, donc on a eu des craintes par rapport à cette semaine. Mais finalement, c'est très, très bon. L'achalandage est assez énorme. D'ailleurs, la semaine dernière, je viens de recevoir des chiffres. Du 17 au 23 décembre, on a été la destination numéro un au Canada, avec la moitié des chambres qui étaient occupées. Pour Noël, on était 80-85 % d'occupés au centre-ville. Puis en périphérie, 75 %. C'est meilleur que ce que j'aurais cru. On s'attendait à 65 %. Donc les gens sont au rendez-vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Américains. C'est une bonne nouvelle. Et Marie-Pierre, vous avez vous-même croisé plusieurs touristes ce matin dans Vieux-Québec. Oui, tant des gens de Québec, de l'Ontario et même de l'international qui sont venus profiter de l'ambiance festée dans le Vieux-Québec. Je vous laisse les entendre. On connaît Québec. On demeure à Québec. Nous, ce qui nous a dit ça, c'est qu'on vient marcher en ville aujourd'hui. Puis c'est seulement parce qu'on ne peut pas aller dans le bois. Dans le bois, c'est tout... c'est boiteux et tout. Ça fait que c'est pour ça qu'on vient marcher. Puis on aime Québec. C'est tellement beau aussi. Bien, c'est des histoires. On est en train de faire un tour en audio. Ça fait qu'on est en train d'apprendre les petites histoires de chacun des édifices, puis le quartier. Puis on en profite. Le météo, ça ne nous empêche pas. Il a vécu à Chambly toute sa vie, puis il n'est jamais venu dans le Vieux-Québec. Ah oui? Ça fait que c'est une première, là, ici. On en profite pendant le temps des fêtes. Oui. Et ce n'est pas seulement dans les hôtels que le bilan est positif, mais aussi dans les restaurants. Je vous ferai entendre plus de réactions cet après-midi. Merci, Marie-Pier.